alors ton constat est assez négatif et atelier on comprend toute la densité des problèmes que pose la surveillance mais comment on s'en sort il ya de la lumière au bout du chemin j'essaye en tout cas de terminer le livre sur une note optimiste en tout cas si on réfléchit uniquement en termes de pouvoir de lieux de pouvoir qui serait donc légitimé par une surveillance et une recherche d'une société de contrôle totale on est vite confronté à un problème c'est que nous ne sommes pas que des individus soumis à un pouvoir nous ne sommes pas que des consommateurs soumis à la modification des modélisations de nos comportements de consommateurs il y a ce qu'on avait appelé une culture de la surveillance j'ai dit qu'elle était fondamentalement intégré depuis les années 60 et l'informatisation de la société dans la société elle-même et c'est culturellement qu'on peut essayer de lutter contre les abus de la surveillance et les problèmes que tous la pose c'est un petit reproche qui était déjà adressé à l'époque à michel foucault par michel de serre tôt michel de serre tôt montrait que nous sommes pas que des individus soumis à un pouvoir nous sommes des êtres qui sont capables de manière d'être de manière de faire et toutes ces manières d'être et des manières de faire c'est petit aussi ces petites connaissances qui sont diffusent à la fois dans nos comportements mais les plus subtils sont tout ensemble des manières de résister et ces résistances là elles peuvent être soit individuelles soit collectives donc c'est pour ça que opposé à la surveillance un ensemble de techniques comme par exemple le chiffrement des données ou le l'utilisation du logiciel libre c'est bien c'est fondamental c'est obligatoire quasiment mais ça ne suffit pas il faut aussi montrer à quel point nous sommes capables collectivement d'inventer des alternatives à ce capitalisme de surveillance et justement c'est ce qui arrive de fait on ne compte plus les noms le nombre de communautés de collectifs qui ce qui émerge un petit peu à la fois contre les états qui subissent actuellement une perte de confiance vis-à-vis de leur capacité à réguler ce capitalisme de surveillance mais aussi qui réinvente des espaces démocratiques en même temps qu'ils se font ça c'est marianne mckelbert qui réfléchit à ces questions là à travers le cas par exemple de occuper wall street donc tous ces éléments là créer ce qu'on pourrait appeler à l'instar de bernard stiegler une société de la contribution c'est à dire pas seulement une économie de la contribution qui renverserait le capitalisme qui des proletta riserait les individus de la par rapport au capitalisme de surveillance mais une société de la contribution qui arrive à finalement créer des espaces alternatifs le tout dans un ensemble qui serait cohérent un espace démocratique où l'autre apporterait tout autant et qui se fédérerait entre elles non seulement par leur comment dire leurs activités mais aussi par rapport à la manière dont elle crée des espaces démocratiques qui peuvent être tout à fait différents les unes des autres c'est ce qu'on va rappeler à l'instar de d'édouard glissant que je rappelle dans la conclusion du livre une archipélisation on va on peut imaginer une archipélisation de solutions alternatives de collectifs alternatifs qui vise à créer bien un nouvel internet une nouvelle société qui ne serait pas uniquement basé sur la surveillance et le contrôle mais aussi sur quelque chose qui serait beaucoup plus bienveillant et libérateur